La question du jour, la vie sexuelle en Chine, épisode 1. Une enquête menée par le China Family Planning Association en 2014 montre que sur un panel de 20 000 étudiants, sélectionnés à travers plus de 130 universités, seuls 10% reconnaissent avoir reçu un cours d'éducation sexuelle dans leur scolarité. Cette méconnaissance explique sans doute pourquoi la vie sexuelle de la jeune génération en Chine peut paraître moins libérée que ce qu'on peut retrouver chez une population du même âge dans d'autres pays. Sur 6 000 étudiants interrogés par les chercheurs en sciences sociales de l'Université Jeune de Pékin, seulement 20% reconnaissent avoir une relation sexuelle chaque semaine. Ce désintérêt supposé pour le sexe serait la conséquence d'études particulièrement chronophages, compétitives, stressantes. Autant d'éléments avec lesquels la sexualité ne ferait pas bon ménage. Par conséquent, les jeunes de la nouvelle génération seraient moins portés sur la chose que leurs aînés. La vie sexuelle n'a pas toujours été un sujet de second plan en Chine, bien au contraire. En Chine ancienne, les relations sexuelles constituaient une préoccupation importante pour les lettrés, et ce pour une raison évidente. Dans le confucianisme, la famille constitue le socle de la société. La société ne peut être harmonieuse que si les familles qui la composent le sont elles-mêmes. Par conséquent, les relations entre les membres de la famille étaient extrêmement encadrées. Il suffit de relire certains passages du liti, le classique des rites, un des ouvrages majeurs du confucianisme, pour s'en assurer. Un homme et une femme ne se donneront rien directement de la main à la main. Hommes et femmes n'iront pas au même puits, ni au même bain. Et bah ma vieille, on devait se marrer sur l'oreiller. Non. Les fantaisies en la matière sont assez rares dans le confucianisme. En réalité, la relation sexuelle n'est admise que dans le cadre du mariage, et ce, dans l'unique but de procréer. Les confucianistes invitent d'ailleurs l'homme à faire preuve de prudence en matière de sexualité. Une métaphore couramment utilisée dans les textes illustre cette idée. Faire l'amour avec une femme équivaudrait à monter un cheval avec des reines usées. Les confucianistes avaient déjà perçu l'importance de procéder à l'éducation des jeunes gens en matière de sexualité. C'est pourquoi, notamment sous les Han au deuxième siècle, des manuels de sexe prennent une place à part entière dans le trousseau de la mariée. Ces textes, à coloration taoïste, décrivaient précisément les rapports entre le mari et la femme. À la lecture de ces manuels, chaque jeune Jean pouvait ainsi prendre connaissance des éléments constitutifs d'une bonne sexualité. Le jeune homme plein d'espoir et de fantasmes devait sans doute rapidement déchanter à la lecture du texte. Dans le cadre de son mariage, il lui faudrait avoir des relations avec son épouse, avec modération et la nuit exclusivement. L'espace de l'homme et de la femme devant demeurer parfaitement distinct le jour. Pour ce qui est des plaisirs solitaires, il faudrait s'en passer. Et ce, pour une raison très clairement établie. L'éjaculation ne doit servir qu'à la procréation, et elle ne doit en aucun cas être synonyme de jouissance. En conséquence, lorsqu'il couche avec son épouse, l'homme doit régulièrement se plier à la pratique du coitus reservatus. Elle a dit coitus réserve à quoi ? Le coitus reservatus, donc, pratique dont on trouve une description détaillée dans un ouvrage taoïste du IIe siècle, le Liécien Thouane. Dans ce texte, il est conseillé à celui qui désirerait atteindre l'immortalité de, je cite, « faire rebrousser chemin à la semence afin qu'elle remonte le long de sa colonne vertébrale et vivifie son cerveau ». Pour comprendre le développement de cette pratique, il faut garder une donnée essentielle à l'esprit. Chaque relation sexuelle, dans la conception taoïste, donne lieu à une transmission d'énergie vitale entre l'homme et la femme. Lorsque la relation est bien effectuée, l'homme, élément yang, doit se charger du yin de son épouse afin de gagner un surcroît d'énergie vitale. Ce gain n'est pas systématique. Il ne peut avoir lieu que si l'homme empêche l'éjaculation d'advenir. En libérant son sperme, il se viderait nécessairement de son énergie vitale et s'en trouverait inévitablement affaiblit. Il lui faut donc, pour se gorger suffisamment de l'énergie vitale de son épouse, avoir un rapport sexuel qui dure le plus longtemps possible, tout en s'abstenant de jouir. Lorsqu'il arrive à ce stade de sa lecture, le jeune marié doit se demander par quel miracle un tel prodige est possible. Qu'il ne s'inquiète pas, le manuel a tout prévu. Si sa force mentale ne parvient pas seule à le discipliner, il lui faudra procéder de la manière suivante. Presser de son doigt un point situé entre le scrotum et l'anus lorsque l'éjaculation semble sur le point de se produire. Cette pratique ayant l'intérêt supplémentaire de pouvoir rediriger son sperme et le gorger de sa propre énergie vitale. Ainsi chargé de yang, il se rapproche un peu plus de l'immortalité. Bah, et les femmes alors ? Cette dernière est cantonnée à un rôle exclusivement passif. Ce qui lui confère paradoxalement une plus grande liberté en matière de sexualité. Si l'homme devait s'empêcher d'atteindre l'orgasme, chacun des rapports sexuels devait se solder par un orgasme féminin. Mais si ça les travaillait autant à l'époque, ça doit toujours les travailler aujourd'hui ? Non. La dernière dynastie, particulièrement pudibonde, s'était forcée d'effacer toute trace de ses écrits. La sexualité est alors devenue un de ces sujets tabous dont on parle à mi-mot. Un sujet qui étourdit et qui provoque mille mots. Rien ne nous dit que la lecture des textes taoïstes d'autrefois ne provoquerait pas chez les jeunes d'aujourd'hui l'envie de troquer ce trop-plein d'immobilité pour un soupçon d'immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada